On l'annonce depuis une heure sur RMC, c'est le moment Jérôme, qu'est-ce que tu as comme info ? Bah ouais ouais c'est une petite bombe, une info, alors je vais vous dire une chose vu qu'on a parlé de Kylian Mbappé très longtemps encore et on va continuer à en parler, automatiquement ça laisse des traces un petit peu à l'intérieur du club et on sait aussi la relation entre Kylian Mbappé et Luis Campos et comme par hasard depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ, il y a des petits articles, des petites fuites à droite et à gauche qui sortent pour couper la tête de Luis Campos Luis Enrique a dit aujourd'hui qu'il avait une super relation et si on lui demandait il demanderait à continuer tout le temps avec Luis Campos Mais lui oui, lui oui, parce que quand tu vois les résultats et c'est vrai que le Kbappé c'est à part mais le reste pour l'instant le PSG c'est une réussite, on ne peut pas dire que les joueurs qui sont arrivés c'est des emplâtres alors il y en a qui ont du mal à s'acclimater, à s'adapter, il n'y a pas de problème mais il y en a certains qui sont là et qui arrivent et qui montrent plus que le bout de leur nez à l'exemple de Vitinha qui est le vrai relais au milieu de terrain tu vois et d'autres, Béraldo, d'autres bon et tout se passe bien et il y a un homme dans le club donc dans le club, qui était dans le club, dans l'entourage qui surgit et qui, voilà, Anteo Henrique, Anteo Henrique, qui veut faire virer, qui fait des pieds et des mains on connaît la relation proche du président, proche de l'émir là-bas au Qatar il fait des pieds et des mains, il fait tout pour couper la tête de Luis Campos alors moi, on va savoir pourquoi il le fait pour récupérer le pouvoir non mais tu te rappelles que quand Luis Campos était venu dans Roten sans flammes il s'était plaint ouvertement d'Anteo Henrique qui n'arrivait pas avant les joueurs et quand il s'était deux à travailler sur le marché comment le président du club qui aime le Paris Saint-Germain, je peux vous le dire et je vous le montre comment il peut accepter que même s'il est proche d'Anteo Henrique qu'on arrive à vouloir qui c'est qui décide alors ok alors vas-y Pascal Jérôme, qui c'est qui décide et qui c'est qui paye dans ce club et c'est qui ce mec là Qui ce mec ? Ben Anteo Henrique, c'est l'ancien directeur sportif du PSG Oui parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas Ben voilà C'est l'ancien directeur sportif du PSG Et pourquoi l'insérer l'écoute ? Parce qu'ils ont une bonne relation Il s'est occupé d'un club aussi où les propriétaires sont les Qataris c'est-à-dire Braga Il a été directeur sportif du PSG quand même Oui ben c'est ce que je dis Il a été directeur sportif avec la bonne réussite du Paris Saint-Germain il a fait quelques emplâtres aussi Bon d'accord Donc en gros il y a des luttes de pouvoir politique au PSG Tout le monde se mêle de Toulouse Et pourquoi je sors cette info-là ? On dirait Rotten sans flammes Parce qu'en fait en gros je vais vous dire la vérité c'est que moi je voulais qu'avant ce match contre Barcelone par exemple la Ligue des Champions le seul club qui nous représente en France Pour la Ligue des Champions Mais non non qu'on soit positif tu vois et c'est normal que même au sein du club ils ont envie de vouloir voir des beaux articles et des trucs qui sortent Le problème c'est qu'en interne c'est le bordel Le bazar Et ce monsieur il fait depuis des années depuis qu'il n'est plus à la tête du Paris Saint-Germain directeur sportif il nuit au PSG mais je ne comprends pas encore qu'on arrive encore à céder On arrête Jean-Michel On arrête